Pour la commande qui lutte contre les néolibéralismes et tout ce qui est fraude fiscale, etc. Les paradis fiscaux, tout ça. ATMF, Association des Travailleurs Marocains en France. Bagages et Rue, donc une association de solidarité avec les sans-mogies. La CGT, Confédération. Le CNAFAL, donc c'est une association familiale. La CNL, qui a parlé tout à l'heure. La CGT, des Travailleurs Privés d'Emploi. CNTPEP, Travailleurs Privés d'Emploi. La CNTSO, Confédération Nationale du Travail. Construire, c'est un mouvement d'architecte. COPAF, donc l'Association de Défense des Travailleurs Migrants dans les Foyers et les Résidences Sociales. CPHRE, CRLDHT, CSP75, c'est un collectif des sans-papiers de Paris. DAL, DROIT au Lègement. Décrit des Villes. FASTI, Fédération des Associations de Solidarité Travailleurs Migrés. Femme Égalité. FLC ADIC. Bon, là, c'est une petite association locataire. Alors, la FSU, c'est les syndicats enseignants, principalement. La FTCR, Fédération des Travailleurs... Alors, je ne sais plus. Bref. La FTCR, c'est la Fédération des Tunisiens. C'est la FTCR, c'est la Fédération des Tunisiens. C'est la FTCR, c'est la Fédération des Tunisiens. pour une citoyenneté des deux rires. OK. Très bien. Donc, voilà. Collectif du 5 novembre Noaille en colère. Donc, c'est eux qui ont organisé la manif à Marseille. Le collectif des jeunes chadés en France, qui manifeste aussi régulièrement avec le collectif Réquisition. Voilà. Décrit des Villes. Donc, EGM. Enfants d'Afghanistan et d'ailleurs aussi. qui étaient comme les jeunes chadés en France, qui étaient Place de la République jeudi dernier, où je rappelle qu'il y a eu, attendez que je ne dis pas de bêtises, 480 sans-abri, qui ont été hébergés à la suite de l'installation de 300 autres par le collectif Réquisition Place de la République. Donc, ensuite... Alors, j'en ai peut-être oublié en route, là, parce que je n'avais pas la bonne liste. Excusez-moi. La Fastif, la Mégalité, FLCAD, FSU, FTC, c'est RGSTI, donc, une vieille association de soutien aux travailleurs migrants, spécialité sur la question juridique, bon, à l'EM, un des causes à CGT, IPAM, la Ligue des Droits de l'Homme. Donc, voilà, nous voilà réunis à nouveau avec la Ligue des Droits de l'Homme, c'est bien. La Marge des Solidarités, donc, vous savez, qui a organisé des marges dans toute la France et des manifestations aussi, toute l'année 2000 et aussi au début de l'année 2021. La Marge des Solidarités, le MNCP, Mouvement de Chômeurs, le MRAP, Mouvement de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, Paris d'Exil, donc, l'Association de soutien aux exilés, Paris VSBNB, qui lutte contre la prolifération illégale et surtout asociale des locations touristiques, des locations touristiques, là dans Paris, particulièrement en centre de Paris, Airbnb et consorts, alors, consif, là, parce qu'ils n'appellent pas, vous, donc, tout est, alors, passons-nous, SMW, Solidarité, étudiants, sub-CNT, UNEF, là, qui aujourd'hui, sous le feu des attaques gouvernementales, donc, à qui on apporte notre soutien, Union Syndicale Solidaire, voilà, Union Syndicale Solidaire, syndicat aussi, qui est toujours présent avec nous, United Migrants, alors, je ne sais pas, ouais, USCD, CGT, donc, c'est une branche, c'est un syndicat de la CGT, Utopia 56, aussi, qui était évidemment, aux avant-postes de l'occupation de la place de la République, et du collectif réquisition, XR France, donc, qui avait occupé cette place, d'ailleurs, en 2019, pendant plusieurs jours, mais, je ne sais pas, ça n'a pas duré plusieurs semaines, d'ailleurs, ça avait duré longtemps, voilà, bon, alors, avec le soutien des organisations politiques suivantes, EELV, les écolos, FI, ça veut dire France insoumise, Génération, NPA, nouveau parti anticapitaliste, parti communiste français, parti communiste révolutionnaire français, c'est une autre organisation politique, PEPS, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est écologique, écologie radicale, UCL, Union communiste libertaire, je vais me faire taper si j'ai tort, Union communiste libertaire, voilà, donc, vous voyez, il va y avoir une quarantaine d'organisations, c'était un peu long, excusez-moi, mais on est bien obligé de les citer, puisqu'ils sont parmi nous, et donc, il faut que vous sachiez tous que nous sommes nombreux à nous mobiliser aujourd'hui pour le logement, pour le droit au logement, pour toutes et tous, un logement décent, stable, durable, écologique, et abordable, bien sûr, pour l'arrêt des expulsions, et contre le logement cher. Voilà, c'est à qui de parler maintenant. Merci.